... Le Vibrion cholérique, Vibrio cholerae, est une bactérie en forme de virgule responsable du choléra. Extrêmement mobile comme la plupart des Vibrions, il se déplace et se multiplie dans l'eau à toute vitesse. Le Vibrion se cache dans l'aisselle des porteurs sains, des malades et des convalescents. Il peut vivre ainsi à l'abri de 7 à 14 jours. Dans les régions du monde où le choléra frappe régulièrement, le nombre de porteurs sains est beaucoup plus important que celui des malades. L'homme joue donc à la fois le rôle de milieu de culture et de disséminateur du Vibrion. En buvant de l'eau contaminée par des déjections humaines, on ingère, sans le savoir, une armée de Vibrions dans notre estomac. Si dans la majorité des cas, les personnes porteuses du Vibrion ne présentent pas de symptômes, c'est que le bacille a été détruit par la barrière acide de l'estomac ou que le système immunitaire a rempli son rôle. La contamination est donc aussi une question de quantité. Il faut des ingestions massives de Vibrions pour tomber malade. Après le passage de l'estomac, les Vibrions se multiplient dans l'intestin grêle. Il sécrète alors une toxine qui provoque une série de réactions biochimiques. Ces réactions entraînent des diarrhées dites en eau de riz et des vomissements violents. Ces premiers symptômes apparaissent quelques heures ou quelques jours après contamination. La déshydratation est spectaculaire. Les pertes d'eau peuvent atteindre 15 litres par jour, entraînant la perte de micronutriments essentiels, un effondrement de la pression sanguine et la mort. Comme le bacille ne séjourne qu'un temps dans l'organisme de sa victime, l'objectif pour le médecin est moins de s'attaquer aux Vibrions que de réhydrater son patient en urgence. Le malade récupère à une vitesse vertigineuse. En quelques heures, il passe d'une mort annoncée à la vie recouvrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !